Bonjour et bienvenue à Raturelli. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'état de la lecture au Québec et notamment sur la place qu'elle occupe dans l'enseignement avec nos invités Julie Gagné, Alexandre Gagnon, Normand Bayarjon et Olivier Désutère. Raturelli, l'ichterat sur. Alors, l'ichterat sur. Bonjour Alexandre Gagnon, bienvenue à l'émission. Vous, vous êtes étudiant en deuxième année du cégep en arts et lettres, représentant pour l'étranger aux délibérations du jury du prix Goncourt des lycéens. Oui. Et vous êtes rendue jusqu'aux délibérations finales en France, qui est un exploit en soi. Oui, bravo, félicitations. Julie Gagné, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure et coordonnatrice du département de français du cégep, donc de l'Assomption et responsable institutionnel du prix Goncourt des lycéens. Comment est-ce que vous avez eu l'idée, comment c'est parti ce projet-là de participer au prix? Le prix littéraire des collégiens qui existe depuis 11 ans, puis nous à l'Assomption, ça faisait une dizaine d'années qu'on participait. Et puis, à chaque année, il y avait des professeurs qui faisaient le récit de leur aventure avec le prix Goncourt. Puis, on écoute ça, ça fait peur, mais en même temps, on en rêve parce que c'est un marathon de lecture, c'est une quinzaine de romans à lire. Puis, on écoute ça et puis on les entend raconter toute l'ampleur du travail, puis moi, c'est ça qui m'a attirée. C'est le défi, puis c'est la lueur qui brille dans les yeux quand ils en parlent, puis l'engagement des étudiants aussi. Et puis, je me disais, bien, un jour, ça va être mon tour. Et puis là, j'étais prête. J'ai soumis la candidature du cégep, puis on a été choisis. Donc, finalement, c'est la même sélection pour le Goncourt, mais c'est des lycéens qui le lisent. Exactement. Donc, c'est la sélection de l'Académie Goncourt au complet. Puis, est-ce que… pourquoi vous aviez envie d'emmener vos étudiants vivre cette aventure-là? Est-ce qu'ils avaient une visée aussi pédagogique? Bien, oui, c'est l'idée de vivre une aventure, mais c'est aussi de leur permettre de vivre un événement qui leur permet de vivre leur passion. Parce que quand on aime lire, on est pas mal tout seul. On n'a pas de gens avec qui échanger. C'est pas vrai que les étudiants au Salon étudiant vont parler du dernier roman, d'un tel… On est assez tout seul, puis pourtant, je le sais qu'il y en a des lecteurs. Donc, quand on propose une activité comme ça, parce que moi, c'était une activité parascolaire, c'était pas dans le cadre d'un cours. Les étudiants se sont engagés là-dedans, puis c'était de dire, on va vivre ensemble une aventure qui va vous permettre de parler de votre passion, d'échanger de littérature avec d'autres. Puis ensuite, bien, d'aller à Paris. Oui, quand même. Oui, 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 c'est ça. Ce n'est pas désagréable. Non, non, c'est-à-dire que ça a motivé plusieurs à s'inscrire. Oui. Alexandre Gagnon, vous avez vécu ça. Comment, vous, l'expérience du bon cours des lycées? C'est quand même un gros défi, lire 15 livres en moins de deux mois, je pense, ou deux mois? Oui, moins de deux mois, parce que les livres sont arrivés en retard. On a eu quelques problèmes, fait que le temps qu'on avait à louer pour les lire était réduit. En plus, on doit lire ça en même temps de nos études. De nos études, oui. Au cégep, parfois, ça peut être assez chargé. Donc, 15 livres, c'est énorme, mais c'est tellement enrichissant. Moi, je suis en or-ru-lettes et j'ai vu la lecture de ces 15 livres-là comme un ajout à mon cours d'or-ru-lettes. J'ai vu ça comme j'utilisais ce que j'apprenais dans chaque livre pour le retransmettre dans ce que je faisais, dans mes travaux que je faisais en or-ru-lettes. Parce qu'il y a des livres qui sont extrêmement intelligents, qui sont avancés, qui sont réfléchis, qui apportent des réflexions, qui sont utiles justement à un élève qui, en or-ru-lettes, commence vraiment son éducation littéraire. Oui, bien, j'imagine. Mais comment ça fonctionne, le prix, donc les règles, tout ça? Vous vous défendez les livres que vous avez choisis avec votre cégep, c'est ça? Bien, dans notre groupe de 10, on a choisi, après six heures de délibération, un tiercé. Donc, nous, c'était premièrement l'Ordinateur du paradis, ensuite Charlotte de David Fuenquinos. Ensuite, ça a été... On ne voyait que le bonheur, le... Grigord de la Cour. Grigord de la Cour, oui. Donc, ces trois-là, ça a été notre tiercé rendu à Paris, parce qu'on était assimilés à la région de Paris, comme on est étrangers. Là, on défendait chacun de nos tiercés. Des trois livres. Oui, des trois livres. Avec d'autres jurés. Ça, c'était pendant les délibérations régionales. Il y avait neuf livres au total pendant les délibérations régionales. Dans ces neuf livres-là, on a choisi un autre tiercé. Ensuite, on a choisi les représentants pour les délibérations nationales. Et ensuite, on a été à Rennes, puisque là, on a débattu sur cinq livres. OK, vous étiez donc avec d'autres... Oui. Donc, là, il y avait des gens de Marseille, il y avait des gens, en fait, de partout à travers la France. OK. Donc, c'était extrêmement enrichissant de rencontrer plein de jeunes passionnés comme nous. Oui. C'est génial. Pendant des années, j'ai pris des notes. J'ai parcouru son œuvre sans cesse. J'ai cité ou évoqué Charlotte dans plusieurs de mes romans. J'ai tenté d'écrire ce livre tant de fois. Mais comment? Devais-je être présent? Devais-je romancer son histoire? Quelle forme mon obsession devait-elle prendre? Je commençais, j'essayais, puis j'abandonnais. Je n'arrivais pas à écrire deux phrases de suite. Je me sentais à l'arrêt à chaque point. Impossible d'avancer. C'était une sensation physique, une oppression. J'éprouvais la nécessité d'aller à la ligne pour respirer. Julie, vous les choisissez comment, vos étudiants qui participent au gros cours? C'est des grands lecteurs à la base? Oui, c'est ça. En fait, j'ai demandé… C'est tous des étudiants de deuxième année. Donc, j'avais demandé à mes collègues de m'envoyer le nom de leurs étudiants qui étaient allumés dans leurs cours. Pas nécessairement ceux qui avaient les notes les plus élevées, mais ceux… Ceux qui étaient vivants, ceux qui avaient un regard critique ou différent sur les romans. Et puis, je me suis retrouvée avec des étudiants en sciences de nature, en sciences humaines, en techniques juridiques, en archives médicales, vraiment de tous horizons. Donc, c'est ça. Mes collègues m'ont envoyé des noms. Moi, je les ai contactés. Je leur ai présenté ça comme un défi épouvantable. J'ai mis ça gros pour… Pour être sûr de faire voir des jeunes qui soient… Oui, oui. C'est ça. Qui allaient lâcher en cours de route. Et puis, il y a ces dix-là qui ont accroché et qui ont choisi de suivre l'aventure. Oui. Alexandre, est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas, vos amis, vos cercles, est-ce que les jeunes lisent beaucoup ou pas? Est-ce que vous… Ce n'est pas un passe-temps qui est des plus populaires, je dirais. Non. Ce n'est pas nécessairement que les gens n'aiment plus lire, mais on dirait qu'on trouve peut-être trop d'excuses à ne pas lire. Je me rappelle que mon professeur de philosophie avait dit qu'il avait lu une étude sur le fait que les étudiants au cégep, en moyenne, ne lisent même pas une heure dans une semaine. Par semaine. Par semaine. Je n'ai pas vu l'étude. Je n'ai pas vu les chiffres. Je ne suis pas sûr que c'est totalement vrai pour tout le monde. Par contre, ça arrive souvent. Moi, je suis en Aurélette et ça arrive souvent que des élèves, on a des livres à lire et qu'ils ne finissent par pas les lire. Oui. Je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit un manque d'intérêt. C'est surtout peut-être des fois des surcharges de travail, la difficulté à organiser son temps qui fait en sorte qu'on a plus de difficultés à trouver un moment pour lire un livre. Oui. Mais quand on est vraiment passionné, on le trouve n'importe quand. Oui. Mais on va revenir tout à l'heure, on va vraiment avoir une discussion sur la lecture plus approfondie. Juste peut-être pour terminer, sur le Goncourt des lycéens, quel a été le moment pour vous le plus mémorable dans toute cette aventure-là, Alexandre? Moi, c'est le débat national. Les délibérations nationales, ça a vraiment été un débat enflammé. Le monde, ça parlait fort, mais c'était dans le respect. Oui, mais ma famille, elle parle fort. De mon côté, on n'est pas peu ici. Mais les délibérations nationales, c'était dynamique. Je pense qu'on a réussi à faire sortir tous les meilleurs côtés de chaque livre. Puis j'ai rarement eu des aussi bonnes discussions que ça avec des gens de mon âge comme ça. Plus jeunes que moi, souvent même parce qu'en France, ils ont 15, 16, 17 ans. Vous avez quel âge? Oui, dans le lycée. Moi, j'ai 19 ans. Donc, j'ai été surpris d'être justement capable d'avoir des super bonnes conversations avec des jeunes de cet âge-là. C'est impressionnant. Julie, vous, le meilleur moment? Je suis contente qu'Alexandre ait pris du temps pour répondre parce que je cherche dans ma tête, puis là, je revois mille images, puis mille moments. J'ai du mal à arrêter sur un moment. Parce qu'il y a Alexandre qui a pris beaucoup de place dans tout le processus parce qu'il était notre porte-parole. Mais il y a tout le groupe aussi qui était derrière. Puis, en tout cas, le moment, peut-être demain, je dirais d'autres choses, mais aujourd'hui, c'est quand Alexandre a été choisi pour représenter la voie étrangère parce qu'il y avait deux autres lycées étrangers de Nouvelle-Calédonie puis d'Espagne. Donc, on avait une chance sur trois. Puis, Alexandre a été choisi. Puis, quand son nom a été nommé, tout le groupe s'est mis à applaudir. Puis, je me suis retournée, puis je les ai regardés. Puis, il y avait une... Une émotion. Oui, une émotion de groupe, vive, de on est ensemble, on soutient, on est content, on va aller jusqu'au bout. Ça fait que c'est comme l'énergie de groupe, puis le plaisir de voir Alexandre en avant. Oui, j'imagine. Sinon, vous, votre meilleur livre dans toute la sélection, parce que ce n'est pas Charlotte de David Fuenquino, celui qui a remporté le prix concours des lycéens. Vous, votre préféré, c'est lequel? Bien, moi, j'ai de la misère choisissant de ces deux-là, mais c'est parce que c'est pour des raisons totalement différentes. Donc, Meursault contre enquête de Kamel Daoud. Sinon, peut-être la ligne des glaces d'Emmanuel Rubin, qui est... Dans le fond, c'est pour des raisons complètement différentes, mais... Mais ça, c'est intéressant. C'est quand même une réponse à l'étranger de Camus. Oui, c'est une réponse. Dans le fond, c'est prendre l'étranger, c'est le mettre devant un miroir, puis c'est d'utiliser les philosophies de Camus, mais dans des contextes différents. Là, on prend... on parle justement comme l'absurdité de tuer un homme juste parce que le soleil est trop fort. Puis là, dans ce livre-là, quand il tue un Français, c'est un arabe qui tue un Français au lieu d'être un Français qui tue un arabe. Oui. Là, c'est la nuit sous la lune. Et là, l'absurdité du moment, c'est qu'il tue le Français, mais environ deux heures après la révolution qui s'est passé en Algérie. Donc, là, il est accusé de meurtre parce qu'il a tué le Français deux heures après la révolution, tandis que s'il l'avait tué deux, trois heures plus tôt, là, ça aurait été correct parce que tout le monde tuait des Français. Tout le monde tuait. Oui, c'est remettre en effet en contexte, hors contexte. Il reprend souvent des passages de l'étranger sans les remettre mot pour mot. Il va juste reprendre l'idée. On va souvent avoir des clins d'œil, comme la première phrase du livre qui est dans l'étranger, c'est « Ma mère est morte ». Aujourd'hui, ma mère est morte hier, peut-être hier, je ne sais plus. Dans ce livre-là, c'est « Aujourd'hui, ma mère est encore vivante ». Il y a comme vraiment des échos. Ça commence déjà avec l'écho. Quel projet ambitieux, en tout cas, on va le lire. À mon avis, c'est un projet réussi parce que c'est solidement construit et c'est incroyable. Merci. On va poursuivre la discussion avec nos deux autres invités, Normand Malarjon et Olivier Désutère. Imaginez tout un pays qui ne travaille plus, ne se lève plus, ne prend plus sa bagnole. Le taxi, le bus, le trolley, le tramway, n'entend plus de klaxons, ne connaît plus de bouchons. Imaginez le rêve de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les sociétés, de toutes les civilisations. Trêve générale. Seulement, trêve générale, ici, ne va pas sans gel générale. Je profite ce matin de mon premier jour de congé forcé pour marcher dans les rues de la ville. Histoire de défier le froid. Lumière vive, air sec, ciel à damantin. Les façades paraissent transparentes. Les vitres, le crépi, les parpaignes, la roche elle-même sur le point d'éclater. J'ai le sentiment de déambuler dans une cité de coirce, menacée d'implosion. Le moindre détail saute aux yeux. Je suis étonné de ne pas avoir vu, depuis mon arrivée, ces traces de tir, ces impacts de balles, ces éclats d'obus ou de roquettes, qui témoignent au cœur de la vieille ville de la violence du dernier siècle. Normand Bayarjon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes essayiste, chroniqueur, blogueur. Vous enseignez la philosophie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Et vous êtes un auteur aussi très prolifique. Vos derniers ouvrages, donc, vous venez de publier Une histoire philosophique de la pédagogie, un très beau livre chez Poète de Brousse. Donc, de Platon à John Dewey, il y aura un second tombe. On attendra le deuxième tombe l'an prochain. Vous venez aussi de faire paraître Chroniques des années molles, qui est un recueil de vos chroniques chez le MEAC qui vient de paraître. Olivier Desutères, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes spécialiste de la didactique du français, professeur au département de pédagogie de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Votre dernier ouvrage, Les gestes de régulation des apprentissages dans la classe de français. Quelle improvisation professionnelle est donc parue en 2011 aux éditions de Debec? Debec? De Bouc. De Bouc. De Bouc. Vous discutez donc des compétences professionnelles des enseignants de français, entre autres. Alors déjà, d'emblée, il faut dire qu'il n'existe pas au Québec de corpus littéraire officiel dans lequel les enseignants du secondaire ou du collégial doivent piger. Il n'y a pas de liste obligatoire, si on veut. Les professeurs, donc, peuvent choisir ce qu'ils veulent à leur guise. Alors, est-ce que cette situation devrait nous inquiéter, selon vous, ou est-ce qu'on devrait leur imposer une liste de lecture obligatoire? Moi, je suis un chaud partisan d'un outil qui s'appelle Manuel. J'aime à rappeler cette histoire qui circule en éducation, qui pourrait bien être une légende pédagogique justement, mais où un professeur de physique, en l'an 2000, dit qu'il donnerait trois ans de sa vie pour consulter pendant une heure un livre qui sera en usage en 2050. La question, c'est quel est ce livre? C'est un manuel de physique pour l'université. Parce que dans ce livre-là, il apprendrait de manière ordonnée, claire, synthétique, tout ce qu'on a découvert durant les 50 ans d'années qui vient de s'écouler. Et je pense qu'en littérature, toute chose étant égale par ailleurs, on devrait avoir quelque chose de semblable. C'est un vrai scandale qu'on n'a pas ça, à mon humble avis. On dit encore peu qu'il faudrait, à mon avis, avoir des manuels dans lesquels on aura décidé qu'on va présenter des auteurs, des courants de pensée, des extraits, avec des outils didactiques pour analyser ces extraits, les comprendre, des commentaires et des explications. On réédite en France Le Lagarde et Michard, qui est un livre, cinq ou six livres, en fait, qui avait là-dedans une collection extraordinaire. C'est un modèle, ça, encore, pour enseigner la littérature. Qui date d'il y a presque 100 ans. C'est publié dans les années 60, je crois. Ah bon, OK. Et je ne crois pas, moi, qu'on puisse plonger les gens dans la littérature sans préparation. Le manuel permet ça. Et surtout, je ne pense pas qu'on devrait laisser à l'arbitraire des enseignants le choix. Je pense qu'une fois qu'on aura fait un survol de la littérature, on pourrait laisser les élèves choisir le roman ou ce qu'ils voudraient lire. Mais on devrait faire un choix conscient. Et je pense que les spécialistes n'auraient pas grand mal à s'entendre sur ce qu'il faudrait lire. Tout le monde va convenir que sortir du secondaire sans connaître Michel Tremblay, c'est une aberration. Sans savoir qu'il était une élégance. Sans connaître par cœur quelques poèmes. Il y a un large consensus qui s'établirait sur le contenu à transmettre. Et je pense qu'on a là un indice de la perte de respect pour le contenu dans le monde de l'éducation qui va parler dramatique. Olivier Désuta, vous êtes d'accord? Je suis en partie d'accord avec M. Bayer-Jean. Je crois aussi que c'est parce qu'il n'existe pas effectivement de contraintes précises que j'ai cherché à voir ce qui était donné à lire dans les classes. Et donc, depuis quelques années, j'ai fait une vaste enquête du dernier cycle du primaire jusqu'au niveau collégial. Plus de 600 enseignants qui ont contribué à recueillir des informations pour savoir qu'est-ce qu'ils donnent à lire à leurs élèves, en fonction de quels critères ils choisissent ces livres et qu'est-ce qu'ils font avec ces livres. Et puis, ce qui transparaît de nos données, c'est en écho à ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, une différence majeure aussi entre le secondaire et le cégep. Au secondaire, un corpus extrêmement éclaté. Aucun auteur qui ressort véritablement, si ce n'est quelques auteurs dont d'ailleurs la plupart sont québécois, mais qui sont des auteurs à peine choisis par un enseignant sur 10 ou un enseignant sur 15. Alors, on a là une situation effectivement très différente de celle qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays francophones, européens. Et derrière cela, je dirais qu'il y a une question qui se pose, et peut-être un constat, c'est qu'on peut avoir l'impression que, alors que les programmes des années 2000 au Québec et la réforme de l'éducation qui a été mise en place à ce moment-là prétendaient aussi s'asseoir sur une volonté de rehaussement culturel, on s'aperçoit que dans le cadre des cours de français, alors que la lecture, c'est une occasion qui a toujours existé à travers le temps à l'école pour construire un fonds culturel commun, on s'aperçoit que cette mission-là, ce n'est pas une mission qui semble endossée aujourd'hui par l'État québécois. Évidemment, en même temps, la question d'un choix de corpus, quand M. Bayergeon dit que tout le monde s'entendrait très vite sur ce qu'il faut faire lire, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives, y compris au Québec, de constituer une liste finie, eh bien, ça s'est chaque fois avéré des échecs et une difficulté de s'entendre. Par contre, moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il y aurait intérêt à réfléchir de deux façons. Premièrement, l'idée de pouvoir proposer aux élèves, dès le secondaire, une anthologie. Je ne parle pas de manuel, moi, je parle d'anthologie, parce que l'anthologie, elle ne dit pas comment il faut lire les textes, alors que le manuel, s'il a des questions sur les textes, etc., mais une anthologie qui présente les textes, oui, comme ça se faisait par le passé, dans un ordre historique, qui permet d'ouvrir à une grande diversité de textes, une anthologie qui comprenne à la fois des extraits de romans, mais aussi des poésies, des contes, des nouvelles, et qui permet d'ouvrir à la diversité de la littérature, ça me paraît très important. À côté de cela, je crois qu'on pourrait s'entendre quand on fait lire des œuvres complètes, parce que c'est aussi la particularité du cours de français, ce n'est pas seulement de faire lire des extraits, c'est aussi de faire lire des livres. Oui, il y en a qui sont vraiment, qui défendent à cœur et que ce ne soit que des livres complets. Et dans les programmes des années 2000, il y a eu à ce niveau-là un changement de la part du ministère, on a rehaussé le nombre d'œuvres à faire lire, on est passé de quatre à cinq, en disant qu'il faut faire lire au secondaire cinq œuvres complètes. Et alors, la question se pose, c'est de dire, mais comment choisir ces œuvres ? Et moi, les pistes que je propose, c'est de se dire, c'est vrai que, que ce soit à travers des extraits ou des œuvres complètes, il serait intéressant qu'un élève qui sorte du secondaire ait été mis en contact, par exemple, avec une œuvre qui témoigne de la tradition de la littérature orale au Québec, avec une œuvre qui témoigne de la tradition de la littérature du terroir. À nouveau, que ce soit un extrait, que ce soit une œuvre complète, avec une œuvre qui témoigne, par exemple, aussi de la littérature engagée, si on pense à toute la tradition au Québec de cette littérature engagée, que ce soit à travers la poésie, à travers l'essai, à travers le roman, avec une œuvre qui revisite les grands mythes fondateurs qu'on retrouve dans toutes les littératures. Sans arrêt, la littérature se construit sur une réécriture d'un certain nombre de mythes. Il me semble que c'est le rôle du secondaire de nourrir les élèves avec la connaissance de ces mythes, avec, par exemple, une œuvre aussi qui traduise une des réalités de notre Québec, c'est aussi la littérature migrante. Alors, voilà, me semble-t-il, des balises qui pourraient constituer… Mais j'imagine que d'autres en auraient peut-être d'autres. Mais en même temps, on se dit, oui, peut-être que c'est difficile d'avoir un consensus, mais parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas consensus, on ne fait rien, c'est quand même aberrant. Moi, je pense que le consensus, il ne sera pas parfait, il ne sera pas total, certainement. Mais on peut parvenir à un assez large consensus sur des œuvres francophones et québécoises… Sur des auteurs… Des auteurs, des courants, dont on estime que la fréquentation est nécessaire. Par la suite, moi, je suis un disciple de Pénacle là-dessus. C'est-à-dire, je pense que les gens doivent choisir eux-mêmes ce qu'ils iront dans les gens que vous avez nommés, je trouve que c'est d'excellents choix. Par ailleurs, moi, je vais revenir avec un de mes dadas. Je considère que l'école doit fournir aux gens des choses qu'ils ne rencontrent pas en dehors de l'école. C'est une des fonctions de l'école. Alors, fournir des textes ou de la littérature qu'ils rencontrent ailleurs qu'à l'école, c'est perdre le temps précieux que l'école peut consacrer à la transmission de savoirs. Et de ce point de vue-là, moi, vous le savez sans doute, je suis un grand amoureux de la poésie. Et je considère qu'on n'enseigne pas suffisamment. On peut terminer ses études secondaires sans connaître de poèmes par cœur. Vous vous rendez-vous compte de l'horreur que ça représente? Mais alors qu'on ne fera pas ça plus tard dans la vie. On ne fera pas ça plus tard. Si on ne découvre pas ça, on ne le découvrira pas ensuite. C'est à l'âge où tu es qu'on découvre la poésie et qu'on se passionne pour Baudelaire, pour Rimbaud, pour Nélivière, pour Prévert. Ce souffle-là nous parle. Et ça nous parle si on la présente. Et si on ne la présente pas, on ne la découvrira pas, on ne la lira pas plus tard. Et si on l'apprend par cœur, la poésie, ça s'apprend par cœur. C'est la voix intérieure qui parle. Il faut faire ça à l'école. Et vous ne le ferez pas ailleurs si vous ne le faites pas à l'école secondaire ou au cégep. Et moi, je considère, évidemment, c'est un choix tout à fait personnel et que je ne défendrai pas jusqu'à la mort. Mais je pense que c'est le genre littéraire par excellence, la poésie. C'est ce qui est le plus soumis. C'est une chose aussi aujourd'hui d'excellents outils de médiation pour nous faire entrer dans la poésie. Au Québec, on aime tant la chanson. Si on regarde le travail extraordinaire des hommes rapaillés qui nous ont fait réentendre Miron, si on regarde l'initiative de Chloé Sainte-Marie qui, depuis des années, met en musique les poètes québécois. Il y a quelques années au cégep, il y avait eu un concours de poésie qui était axé sur Gilbert Langevin, qui est un immense poète et qui a écrit des chansons sublées. Il y a Gilles Bélanger, justement, qui a fait le douzième rapaillé, qui est venu faire un spectacle au collège où j'enseigne. Et puis, c'était une activité obligatoire pour les élèves. Mais ils en sont sortis réjouis. Moi, je lisais l'article dans le journal étudiant. Puis, les étudiants ont adoré cette rencontre-là. Puis, ce qui revenait, c'est qu'ils voulaient retourner vers les textes. Mais oui, c'est ça, six ans au final. Tout est dans la manière. Et ça pointe dans deux directions que je trouve importantes dans ce genre de débat collectif au Québec. D'abord, l'importance de transmettre des contenus, de les choisir, d'assumer ces choix-là et l'importance pour l'école d'assumer de la transmission de choses qu'on ne rencontre pas ailleurs. L'école est le seul lieu où il peut faire certaines de ses découvertes. Dans ce que vous avez numéré tout à l'heure, c'est la même chose. Beaucoup de ces gens-là ne seront pas découverts ensuite. Et donc, c'est la mission propre de l'école de préserver ça et de le transmettre. Ce qui est le plus difficile, c'est pas de choisir les œuvres. Moi, je suis au front. Moi, je suis au cégep. Puis, ce qui est le plus difficile, c'est pas de choisir ce qu'on va enseigner. C'est de renoncer à un million de titres. On a droit, nous, on enseigne trois œuvres par session. On a 60 heures de cours. Là-dessus, il y a les compétences qu'il faut enseigner sur l'analyse ou la dissertation. Il y a la langue aussi qu'il faut travailler. Il reste très peu de temps pour parler des livres. Je pense que ça nous renvoie à une autre question aussi. C'est quel partage dans cette mission entre le secondaire et le cégep ? Une réalité flagrante ici au Québec, c'est qu'on a l'impression que cette mission-là, on l'a réservée au cégep. On a l'impression qu'il n'y a pas, avant d'arriver au cégep, de vision d'un cadre un peu structuré de l'histoire, de la littérature, des courants, une ouverture à des auteurs multiples, à des auteurs du passé. Et je pense que moi, je suis de ceux qui encouragent à ce qu'il y ait une réflexion qui soit menée là-dessus aussi pour repenser le partage des tâches entre le secondaire et le cégep. Et sur la question de dire, mais comment faire des choix quand on ne doit choisir que trois œuvres ? Mais je crois que ça amène de l'eau au moulin aussi à la pertinence du fait de travailler en parallèle avec les œuvres, de travailler avec des anthologies, avec des recueils de morceaux choisis. Au cégep, il y a des manuels aussi. Au cégep, il y a des anthologies. Il y a des anthologies. Mon ami Claude Vaillancourt en a fait une. Oui, oui. Elle existe très peu au secondaire. Au secondaire, très peu ou presque pas. Et donc, d'où l'importance. Et pour moi, j'insiste, le manuel mérite de contextualiser, de permettre l'avoir de ces autres. Oui, mais en fait, ce qui est… Je voulais dire aussi que pour moi, c'est important en soi, c'est important en soi de découvrir la littérature, de découvrir ces genres-là, d'aimer la poésie, de savoir si on l'aime ou non. Mais en soi, c'est une importance politique qu'on néglige souvent, c'est-à-dire que ce fonds culturel-là, il fait partie ensuite du bagage qu'on apporte dans la conversation démocratique, des référents qu'on a. Tout à fait. Et si on n'a pas ça, vous parliez tantôt, par exemple, de la littérature de combat au Québec qui est présente. On a là un certain nombre de référents qui sont cruciaux pour débattre ensuite d'enjeux sociaux ou politiques. Alors, encore une fois, c'est valable intrinsèquement, ça a une valeur en soi, mais ça a une valeur instrumentale, aussi politique, si vous voulez, dans la conversation démocratique. Et c'est pas négligé. On souhaite que tous les jeunes qui sortent du secondaire aient ce bagage-là parce qu'il a une valeur intrinsèque, mais aussi parce que devenus citoyens, ils vont prendre part à des débats. Et ça va intervenir dans la discussion. Si on ne les a pas, on a du mal à comprendre les enjeux, à comprendre les débats. C'est sans doute à cause de cet enjeu politique aussi que, justement, le choix est difficile. Et puis, si on regarde l'histoire, on sait que ça a été souvent débattu, les critères de choix des morceaux choisis. La littérature a souvent servi des objectifs d'ordre moraux, religieux et autres. Et donc, je crois qu'il y a ça qui pèse sur le fait que... Mais il ne faut pas se laisser arrêter par elle. Il faut faire le pari, je crois, de s'asseoir ensemble. Que des gens de bonne foi et de bonne volonté, savants, seront capables de parvenir, en gros, à des choix qui feront l'affaire de la majorité. Oui, faisons-nous confiance, quand même. Oui, quand même. L'homme que je venais de tuer gardait sur son visage une moue de surprise. Grands yeux ronds et bouches grotesquement tordues. Un chien amboya au loin. L'arbre de la maison frimait sous le ciel noir et chaud. Tout mon corps était immobile, comme figé par une crame. La crosse de l'âme était gluante de sueur. C'était la nuit, mon invoyer très clair, à cause de la lune phosphorescente. Tellement proche qu'on aurait pu l'atteindre en s'élançant en haut vers le ciel. L'homme dégageait sa dernière sueur venait de la terreur. Il vas suer jusqu'à rendre tout l'eau de la terre, puis macérer et se mêler à la boue, me dis-je. Je m'ai mis à imaginer sa mort comme une désagrégation des éléments. L'atrocité de mon crime s'y dissoudrait aussi, en quelque sorte. Ce n'était pas un assassinat, mais une restitution. Oui, Alexandre, vos lectures au secondaire au cégep, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai... Bien, premièrement, je viens d'une école secondaire, je ne la nommerai pas. Ça n'a pas été mes meilleures années. C'est une école secondaire qui est axée sur le sport. Donc, la culture n'avait vraiment pas sa place. La lecture, j'ai perdu le goût de la lecture au secondaire. J'étais au primaire, je lisais, 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 je suis arrivé au secondaire, j'ai perdu le goût de la lecture. La poésie, on a vu une chanson de Richard Desjardins. J'aime beaucoup Richard Desjardins. J'entends Richard Desjardins. Mais que vous avez sûrement déjà entendu. Oui, j'avais déjà entendu. Sinon, on avait... du Lynn Dolomé. Bon, d'accord. On est loin de... Tu as appris des poèmes par cœur. Non, du tout. Depuis ce temps-là, tu en as appris. Depuis ce temps-là, je n'en ai pas vu énormément. Mais je travaille dans une librairie et vous parliez que c'est des choses qu'on ne fait pas de notre côté. Je pense que ça dépend peut-être... Il y a du cas par cas aussi. Bien sûr. Moi, j'en fais de mon côté parce que je travaille dans une librairie. C'est accessible pour moi. Mais au secondaire, la littérature, c'était beaucoup des extraits. Très peu de livres. Le seul livre, je me souviens, c'est Des sourires des hommes. Quand je suis arrivé en Orillette, moi, j'avais une angoisse qui me manque un bagage. J'avais l'angoisse d'arriver en Orillette, j'allais être en retard sur tout le monde. Et j'ai eu un peu ce sentiment-là. J'arrive en Orillette et je dis, moi, je n'ai jamais lu de Michel Tremblay. Je suis le... L'exemple parfait de... Oui, je suis l'exemple parfait parce que... Mais il y a de l'espoir quand même, hein? Oui, oui. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y en a qu'on perd. Mais c'est ça. Mais d'arriver au Cégep en Orillette, de dire, je n'ai jamais lu Michel Tremblay, c'est se faire regarder de... Il y avait quand même des élèves qui l'avaient lu. Oui, il y a beaucoup d'élèves qui l'avaient lu. Mais je veux juste raconter une anecdote. Oui. Quand on a fait la campagne de financement pour le Goncourt, on a fait une activité qui était un salon du livre. Dans la bibliothèque, on avait des livres à vendre. C'est des éditeurs qui nous avaient donné. On faisait ça sous forme d'un encamp silencieux. Donc, les gens venaient mettre un prix sur un livre pendant toute la semaine. Et j'avais un exemplaire des poèmes complets d'Émile Néligan. Et moi, je me suis dit, si ça part à 50 sous, un dollar, ça va être beau. Et les étudiants venaient et revenaient. Il est parti quelque chose comme à 9 ou 10 dollars. Je me disais, premièrement, ils sont fous. On peut avoir tous ces poèmes-là sur Internet. Parce qu'on se dit souvent, si on peut être intéressé aux livres, il y a Internet. Je disais, mais ils peuvent aller s'imprimer. Pourquoi? Mais non, ils voulaient avoir ce livre-là. Ça a été un des livres qui a fait l'enchère la plus haute. Parce que les gens revenaient, revenaient. Ils voulaient avoir Émile Néligan. C'est fou. Le plaisir de l'objet livre. Oui, exactement. Beaucoup de gens vont le découvrir à l'école, justement, ce plaisir-là. Oui. Parce que dans le discours que je tiens, moi, j'insiste pour dire que ce que je dis est vrai, me semble-t-il, de manière générale. Mais ça l'est particulièrement pour les enfants de milieu défavorisé, qui n'ont pas la chance d'avoir à la maison des nuits, qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vivent. Si l'école ne leur transmet pas, quelle autre institution sociale peut le faire? Aucune. Il faut, dans ce contexte-là, réfléchir aux conditions dans lesquelles l'école peut donner accès à ses livres. Et là, je pense que c'est important quand même d'être conscient de ces éléments-là. Dans les enquêtes que nous avons réalisées, les entrevues auprès des professeurs, ils nous signalent combien les conditions matérielles limitent leur choix. Alors, on sait que de par la loi de l'instruction publique, il n'est pas possible de demander aux parents d'acheter des livres pour les enfants. On ne peut pas demander des coûts pour les ouvrages scolaires. Et les livres de littérature font partie des ouvrages scolaires. Ce que notre enquête a montré, c'est qu'il y a là, du coup, une différence aussi, par exemple, entre le collège public et le collège privé. Dans l'école privée, on fait acheter des livres par les parents. Et donc, on fait acheter plus de livres, on fait lire plus de livres. Les choix de corpus aussi diffèrent. Et pour ce qui est des contraintes matérielles, eh bien, on connaît l'état des bibliothèques scolaires. On connaît aussi les déclarations récentes de notre ministre à ce sujet. Mais ce que les enseignants nous disent, c'est que si on a acheté une série il y a quatre ans, il faut la rentabiliser. Et donc, je suis contraint de travailler avec la série qui avait été choisie par mon auteur. Dans ces séries, ce qu'on choisit, c'est des livres qui coûtent moins cher. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un équilibre entre les livres publiés au Québec qui coûtent moins cher que les livres qui viennent d'ailleurs. Et qui coûtent plus cher. Il se rappelait, je crois aussi, qu'il s'agit d'autres choix politiques et idéologiques. Par exemple, on ne manquait pas d'argent il y a trois ans pour acheter, au coût de 240 ou 250 millions de dollars, des très blablins électroniques dont la recherche ne monte pas, qui sont des grandes. Il y a plus d'argent pour le numérique. On ne manque pas d'argent en ce moment pour intervenir avec des iPads dans les écoles et ainsi de suite. Mais on n'a pas d'argent pour acheter des livres. Et il me semble qu'à ce sujet, ce qui est aussi important, c'est de mettre de l'avant l'importance de trouver des partenariats. Il me semble que c'est idiot de penser à développer des bibliothèques scolaires si l'école est à 200 mètres d'une bibliothèque publique. Alors, il faut, je pense, développer un partenariat entre les bibliothèques publiques et les écoles. Il faut développer un partenariat avec la chaîne des libraires. Donc, j'avais l'intention de vous suggérer un ouvrage qui l'a vraiment marqué au secondaire, au cégep. J'ai fait appel à des amis sur Facebook, j'ai regardé un peu partout dans ma bibliothèque. Bien sûr, j'ai lu plein de choses qui m'ont beaucoup intéressé. Un ange corneur avec des ailes de tôle de Michel Tremblay, La mémoire de l'eau, de Yim Chen, qui a été une lecture marquante. Merci, Jacques-Rolin. Et puis aussi Huit clos de Jean-Paul Sartre. Mais surtout, c'est pas juste les livres dont je me souviens, je me souviens surtout de mes professeurs. C'est eux qui nous faisaient passer, qui nous faisaient découvrir ces auteurs-là. On a beau dire souvent que les professeurs manquent de ressources, qu'ils n'ont pas toutes les compétences nécessaires, mais il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours des professeurs qui sont très compétents, qui nous donnent le goût de lire, qui nous donnent le goût de découvrir. Donc, chapeau à tous les professeurs que j'ai eus. Un des plaisirs de la lecture, c'est aussi de découvrir qu'on ne comprend pas tout quand on lit. Et qu'on ne doit pas s'arrêter sur chaque élément qu'on ne comprend pas. La première fois qu'on m'a fait lire un livre de Georges Semprun, après avoir lu La souris des hommes, le livre de Georges Semprun, ça... Ouf! C'était quoi comme expérience? C'était déstabilisant? Au début, c'était déstabilisant parce que, premièrement, c'est une littérature des camps de concentration. C'était l'écriture ou la vie? Oui, c'était l'écriture ou la vie. Pour moi, c'est une lecture magnifique à faire. Puis, justement, je l'ai lu et c'est après ce livre-là que je me suis mis complètement à la lecture. Je suis retombé en amour. Je pense que ces œuvres-là ont des effets... Ça a fait un déclic dans mon cerveau. Je ne suis pas sûr encore que j'ai tout compris du livre, je vais vous l'avouer, mais j'ai vraiment senti, après avoir lu ce livre-là, qu'il y avait de quoi de beau. Il ne faut pas tout comprendre d'un livre, c'est notre lot à tous et durant toute notre vie. Oui, oui. On propose toujours un défi à mes étudiants. Je leur dis toujours, sur la séquence, là, ils ont trois romans à lire. Celui-là, ça va être l'épouvantable. Là, vous allez ramer, vous allez avoir des difficultés, vous allez détester ça, vous allez vous ennuyer, mais vous allez continuer, vous allez passer à travers, puis on va le surmonter ensemble. Il faut que ce soit difficile. Le choix du corpus, disons, qu'on veut transmettre et mettre dans un manuel ou une anthologie, c'est quelque chose qui peut être fait, qui doit être fait, qui est difficile. Par contre, je trouve ensuite d'accorder les goûts d'un élève qu'on connaît, d'une élève qu'on connaît, avec l'immense corpus littéraire accessible en ce moment, c'est quelque chose qui est relativement aisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen d'intéresser un jeune de 14, 15 ou 16 ans, compte tenu de ses goûts, de ses passions, de ce qu'il a aimé dans ce qu'il a lu dans le cours jusqu'à maintenant. Il y a tellement de production de qualité, me semble-t-il. Les soeurs sont bien formés pour le faire. Moi, je ne me fais pas d'amis, mais les cours en éducation sont souvent décevants pour les gens qui s'apprêtent à devenir enseignants au secondaire. Ils le disent eux-mêmes. Moi, j'ai à répétition des étudiants et des étudiantes qui quittent le domaine parce qu'ils sont découragés de la pauvreté qu'ils reçoivent. Alors ça, c'est la réalité. Et les étudiants le disent couramment. Et je pense qu'on devrait confier les cerveaux de nos enfants à des gens qui ont d'abord une solide formation dans la discipline qu'ils vont enseigner au secondaire, une très solide formation. On n'a pas à se priver de gens avec des bacs en littérature ou des maîtrises en littérature. Et ensuite, une forte préparation à ce métier-là par la pratique et une grande connaissance de ce qui la rend possible en didactique, en théorie de l'apprentissage, en philosophie de l'éducation. On est assez loin du secondaire, malheureusement, à mon sens, dans les facultés d'éducation. Moi, je peux dire que dans la formation des enseignants de français, c'est une formation, quand on circule un peu en Europe francophone, que beaucoup nous envient parce qu'elle est très équilibrée, cette formation, au niveau des profs du secondaire, entre la formation justement de la discipline, la formation pratique, la formation pédagogique didactique. Et pour prendre un programme que je connais, qui est celui de mon université, les étudiants ont quatre cours de littérature obligatoires en tant que futurs professeurs de français, dont un cours qui les amène à lire 20 œuvres complètes sur l'histoire de la littérature. On a créé aussi volontairement, dans le nouveau programme de formation, un cours sur la littérature pour les adolescents, parce qu'il nous paraissait essentiel aussi que les futurs profs du secondaire soient informés de ce qui se publie aujourd'hui spécifiquement pour le public des adolescents. Oui, mais on s'imagine qu'un prof de français a lu beaucoup plus que 20 livres. On imagine bien, mais quand même, dans le cadre d'un cours de 45 heures à l'université, avoir un programme qui oblige à lire 20 œuvres complètes, c'est déjà une belle ouverture. Ça, c'est sûr. Ça ne remplace pas d'avoir une formation, par exemple un bac en littérature ou une maîtrise en littérature. Tout le monde sait, enfin moi, mon expérience me permet de dire, c'est-à-dire que la connaissance d'une discipline suffisamment profonde pour l'enseigner avec passion et connaissance en reconnaissant les étapes qu'on doit parcourir pour parvenir à l'expertise exige une longue, profonde fréquentation de cette discipline-là. Moi, je fais de la philosophie dans la vie, je vulgarise la philo. Bien, j'ai mis beaucoup d'années à devenir compétent en philo moyennement, je pense, pour être capable d'en parler et de la vulgariser. Ça, ça s'acquiert, cette forme d'expertise-là, ça s'acquiert par une longue et profonde fréquentation de ce champ disciplinaire. Ça se développe aussi à travers l'exercice de la profession. C'est la raison pour laquelle, par exemple... Un préalable, c'est quand même d'avoir fréquenté, d'avoir plongé là-dedans pendant des années, je pense. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a encouragé la création d'un prix de l'Association québécoise des professeurs de français qui, depuis maintenant trois ans, attribue des prix à des ouvrages parce que c'est reconnaître aussi qu'il s'agit là d'une responsabilité essentielle dans le travail de l'enseignant, c'est d'effectuer du choix dans ces corpus. Et il nous semblait que s'il existait, et fort heureusement qu'il existe, des prix attribués par les lecteurs collégiens, les lecteurs lycéens, c'était intéressant aussi d'imaginer la création de prix attribués par les enseignants de français. Tout à fait. C'est vraiment passionnant. C'est tout le temps qu'on a... J'espère que si on serait réunis une prochaine fois, ça serait au tour d'un manuel, d'une anthologie qu'on pourrait discuter. Ça serait l'anthologie. Oui, merci Normand Bayargeon, merci Alexandre Gagnon, Julie Gagné, Olivier Détouza. Merci, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je remercie la librairie Monnet de nous accueillir dans ses locaux. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt. ... ... ... ... L'ichtérateur Alors, l'ichtérateur Sûr L'ichtérateur L'ichtérateur